Tu veux apprendre à construire un réseau domestique sécurisé ? Dans cet épisode, on plonge dans la virtualisation et les fichiers log avec Proxmox, Loki, Grafana, Promtel et SyslogNG. Découvre comment créer des machines virtuelles sur ton serveur et suivre l'activité de chaque utilisateur sur ton réseau local. Bienvenue sur cette chaîne, c'est ta première fois ici. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage avec toi quelques astuces dans ce domaine et les technologies. Première étape dans cet exercice, il nous faut un serveur. J'ai acheté ce mini-server sur Amazon. Il a des caractéristiques intéressantes. Il est silencieux et physiquement petit. Il a 32 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage SSD et un processeur AMD Ryzen 7. Par défaut, il contient le système d'exploitation Windows 11 que j'ai enlevé pour installer Proxmox. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi Proxmox ? C'est un logiciel gratuit sous certaines conditions et qui sert à créer et gérer des machines virtuelles et des conteneurs sur un serveur. En d'autres termes, c'est une plateforme qui te permet de faire fonctionner plusieurs ordinateurs virtuels ou des applications isolées sur un seul ordinateur physique. Comment faire pour installer Proxmox ? Avant l'installation, il faut créer une clé USB bootable. En d'autres termes, c'est une clé USB qui contient l'application Proxmox. Et lors du prochain démarrage, le mini-server va exécuter cette application contenue dans la clé USB. Pour créer une clé USB bootable, j'ai utilisé Refus qui est téléchargeable sur cette page. J'ai récupéré la version Windows. Il te faut une clé USB d'au moins 1 gigaoctet. Puis je vais sur le site de Proxmox pour récupérer le fichier ISO qui sera utilisé dans Refus. Il faut récupérer Proxmox Virtual Environment ISO Installer. Pendant que ce téléchargement est en cours, je reviens sur Refus. Dans Device, je sélectionne ma clé USB. Je clique sur Select pour sélectionner le fichier ISO de Proxmox. Tu remarques que Boot Selection contient maintenant cet ISO. Ensuite, je clique sur Start pour démarrer le processus de création de la clé USB bootable. Il faut attendre quelques secondes jusqu'à ce que tu vois le message Ready dans la barre de progression verte. Puis il faut changer l'ordre de démarrage dans le BIOS du mini-server. La clé USB est prête. Comment démarrer l'installation de Proxmox ? Au prochain démarrage, le mini-server charge l'ISO. Il faut sélectionner Install Proxmox VIO Graphical pour l'installation via une interface graphique. J'ai laissé les informations par défaut pour le stockage. J'ai défini le mot de passe du compte administrateur. Ensuite, il faut définir l'adresse IP et cliquer sur Suivant. L'installation va démarrer. Dès que l'installation est terminée, j'accède à la page de connexion. Les identifiants de connexion ont été configurés pendant l'installation. Voici ma configuration. L'interface d'administration est dans le réseau 172.16.10.0.24, la zone DMZ. J'ai utilisé un bridge qui est l'équivalent d'un commutateur virtuel. Ce bridge est connecté à la carte réseau physique UNP1S0. Pour créer notre première machine virtuelle, je clique droit sur le nom du serveur Proxmox, Create VM. Je définis un identifiant de machine virtuelle ou VMID. Dans OS, j'ajoute un fichier ISO. Dans mon cas, c'est l'ISO de Debian. Dans System, j'ai laissé les valeurs par défaut. Dans Disque, j'utilise un disque de 90 Go. Ensuite, j'utilise un CPU de 4 coeurs. Une mémoire vive de 4 Go. Pour la configuration réseau, j'utilise le bridge que j'étais présenté précédemment. Et j'ai ajouté un numéro de VLAN. Ici, 30 pour VLAN Admin. Au début, j'ai oublié d'ajouter le nom de la machine virtuelle. Sur le bridge de Proxmox, il ne faut pas oublier de cocher VLAN Hour pour indiquer à ce bridge que potentiellement des messages tagués ou avec un numéro de VLAN vont passer sur le bridge. L'interface ENP1S0 de Proxmox est connectée sur l'interface 5 du switch. Sur cette interface, tous les messages qui arrivent seront positionnés dans le VLAN 10 ou DMZ. Et si les messages ont un numéro de VLAN, voici tous les VLAN qu'on autorise sur ce port. Mais j'ai eu un gros souci. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Je t'explique. Tu peux constater que sur Proxmox, j'ai un serveur unifi. C'est ce serveur qui me permet d'administrer mon switch et la borne Wi-Fi. Initialement, ce serveur était hébergé sur l'ordinateur portable. Cet ordinateur portable est dans le réseau 192.168.1.0-24. C'est donc pareil pour le serveur unifi. Dès que j'ai reçu le mini-serveur qui héberge Proxmox, j'ai créé une machine virtuelle qui contient le serveur unifi. Et placer cette machine dans le réseau 172.16.30.0-24. Le problème, c'est que mon switch et la borne Wi-Fi étaient encore dans le réseau 192.168.1.0-24. En déplaçant le serveur unifi, j'ai perdu la communication avec le switch et la borne Wi-Fi. Comment j'ai résolu le problème ? Sur l'ancien serveur unifi, il faut configurer le port du switch qui sera connecté au serveur unifi. Dans mon cas, j'ai choisi le port 5. Il faut aussi configurer le port 3 pour la borne Wi-Fi. Toujours sur l'ancien serveur unifi, j'ai défini les nouvelles adresses IP d'administration. Par exemple, pour le switch, voici son adresse IP. Le masque, la passerelle et le serveur DNS. Et il ne faut pas oublier de cocher Network Override et préciser le VLAN. C'est le même principe pour la borne Wi-Fi. Et sur le serveur unifi, le nouveau, j'ai défini l'adresse IP de l'application unifi. Puis j'ai connecté le nouveau serveur unifi sur le port 5 et la borne Wi-Fi sur le port 3. Il y a eu un processus de reconnexion entre le switch et le serveur unifi. Dans certains cas, cette reconnexion ne fonctionne pas bien et il faut tout reconfigurer à partir de zéro. Mais avant d'aller plus loin dans la configuration matérielle, intéressons-nous aux caractéristiques de la machine virtuelle dédiée à la collecte des logs. Voici les caractéristiques de la machine virtuelle pour la collecte des logs. La mémoire vive est de 4 Go. Le processeur 4 coeurs, stockage 90 Go. La machine est connectée au bridge VMBR0 que j'ai présenté précédemment. Et j'ai installé le système Debian. Ensuite, il faut installer SyslogNG qui va collecter les logs de certaines machines dans notre réseau. Pourquoi les logs sont importants ? Les logs sont comme le journal intime de ton ordinateur ou de ton réseau. Ils enregistrent tout ce qui se passe. Connexion, erreur, activité des utilisateurs et bien plus. Ils sont importants parce qu'ils permettent de comprendre ce qui se passe en coulisses. Par exemple, si ton ordinateur ou ton réseau rencontre un problème, les logs peuvent t'aider à trouver la cause. Ils sont aussi essentiels pour la sécurité car ils te montrent si quelqu'un tentait d'accéder à ton système sans autorisation. En résumé, les logs sont une source précieuse et d'informations pour surveiller, réparer et sécuriser ton système. Voici la commande pour installer SyslogNG sur ma machine Debian. J'ai installé la dernière version disponible sur Debian. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la version 3.38.1 est disponible. Comment définir les ports d'écoute pour envoyer les logs à un serveur SyslogNG ? J'ai créé ce fichier pour la réception et l'envoi de logs. La première section du fichier contient les sources. Par exemple, ce serveur de logs va recevoir sur le port 514001 les logs envoyés par le pare-feu. J'ai aussi précisé l'adresse IP du serveur SyslogNG et le protocole TCP. C'est le même principe pour les autres sources. Les logs des switches seront envoyés sur le port 514002. Les logs des bornes Wi-Fi seront envoyés sur le port 514003. La deuxième section du fichier contient des destinations. Cette section définit dans quel fichier je vais stocker les logs envoyés par le pare-feu, par exemple. Des months hier seront remplacés par le jour, le mois et l'année lors de la création du fichier. Voici le nom du fichier. Si le répertoire home-lab n'existe pas, il sera créé. J'ajoute la permission 645 au répertoire home-lab. C'est quoi 645 pour un répertoire ? 6 veut dire que le propriétaire peut lire son contenu, ajouter ou supprimer les fichiers. 4 veut dire que les membres du groupe peuvent seulement voir son contenu. Et 5 veut dire que les autres peuvent voir son contenu et entrer dans le répertoire. J'ajoute également la permission 644 au fichier.log. C'est quoi 644 pour un fichier ? 6 veut dire que le propriétaire peut ouvrir le fichier pour lire son contenu ou le modifier. 4 veut dire que les membres du groupe et les autres peuvent seulement lire le fichier mais pas le modifier. Voici les deux autres sections. La destination DSW est utilisée pour stocker les logs des switches. La destination DAP est utilisée pour stocker les logs des bornes Wi-Fi. La dernière section dans le fichier permet de relier les sources et les destinations. Par exemple ici, tout ce que le serveur reçoit via cette source sera envoyé dans cette destination. C'est la section Log qui permet de faire cette liaison. C'est le même principe pour les autres sources et destinations. Mais on a un problème. Les logs sont enregistrés localement sur le serveur. Ce sont les fichiers log que je t'ai déjà présentés. Ces fichiers vont prendre beaucoup de place sur le disque. Il faut donc mettre en place une procédure pour ne pas remplir le disque. J'ai ajouté des tâches qui seront exécutées automatiquement par le serveur via l'outil Cron. La première tâche permet de déplacer tous les jours à 23h les fichiers .log du répertoire varloghome-lab vers varlogarchive. La commande find déplace les fichiers modifiés il y a plus d'un jour. La seconde tâche permet de supprimer les fichiers de plus de 3 jours dans varlogarchive. Cette même tâche s'exécute tous les jours à 22h04. Voici ce qu'on a mis en place pour la partie syslogng. Maintenant que la partie syslogng est en place, comment installer Grafana, Loki et Promtel pour compléter notre solution de collecte et de visualisation des logs ? Pour afficher les logs collectés par syslogng, je vais utiliser Grafana, Loki et Promtel. Grafana est utilisé pour la visualisation des données. Promtel est un agent qui collecte et envoie des logs à Loki. Les données sont classées par Loki pour être accessibles rapidement. Pour installer Loki et Promtel, il faut utiliser cette commande. Commençons par la configuration de Promtel. J'envoie son fichier de configuration. Je vais te présenter chaque ligne dans ce fichier. La section serveur permet de configurer les options du serveur HTTP et GRPC pour Promtel. L'agent qui collecte et envoie les logs à Loki. Le paramètre HTTP et Lysin 9080 définit le port sur lequel le serveur HTTP de Promtel écoute. Ici, Promtel est configuré pour écouter sur le port 9080 pour recevoir des requêtes HTTP. GRPCLysinPort0 définit le port sur lequel le serveur GRPC de Promtel écoute. Ici, il est configuré sur 0 pour dire que le serveur écoute les requêtes sur un port aléatoire. J'ai laissé la valeur par défaut pour le moment. Je n'en aurais pas vraiment besoin. Position indique l'emplacement où Promtel enregistre les positions des fichiers log qu'il a déjà lu. Les positions permettent à Promtel de garder une trace de l'endroit dans des fichiers log où il s'est arrêté lors de la dernière collecte. Cela signifie que lorsqu'un fichier de log est modifié ou que Promtel redémarre, il ne reliera pas les mêmes logs depuis le début, mais continuera à partir de la dernière position enregistrée. Ici, le fichier de position est enregistré dans tmp.position.yaml. Cependant, dans un environnement de production, il est recommandé d'utiliser un répertoire différent de TMP. La section client, ensuite on a URL. Cette ligne définit le ou les clients à qui Promtel envoient les logs. Dans ce cas, chaque log collecté par Promtel est envoyé à cette URL pour être stocké et analysé par Loki. La section scrap config configure les sources de logs que Promtel doit surveiller et collecter. Chaque entrée représente un job qui définit comment et où les logs doivent être récupérés. Le scrap config s'appelle ici système. Dans static configs et target, on a la configuration statique pour la collecte des logs. Ici, la cible est localhost, ce qui signifie que Promtel va collecter les logs sur cette machine. Pour rappel, les machines envoient leurs logs à syslogng qui est sur le même serveur que Promtel. Les labels sont des métadonnées ajoutées aux logs collectés. Ils aident à organiser, filtrer et identifier les logs lorsqu'ils sont envoyés à Loki. Job fwlog, ce label ajoute un identifiant fwlog à tous les logs collectés par ce job. Cela permet d'indiquer que ces logs proviennent d'un pare-feu. Ensuite, on a le chemin. Ce label spécial indique à Promtel où chercher les fichiers de logs. Ici, Promtel va surveiller tous les fichiers dans le répertoire var-log home-lab qui se termine par fw.log. C'est le même principe pour les autres logs de switch et de borne wifi. Pour avoir la liste complète des paramètres, tu peux consulter cette page. J'ai utilisé les éléments de base dans mon exemple, mais sache qu'il existe d'autres paramètres. Je mettrai le lien dans la description. Promtel est prêt. Comment configurer Loki ? Étape suivante, il faut configurer Loki. Nous l'avions installé au même moment que Promtel. Voici le fichier de configuration de Loki. Auth enable false. Cette ligne indique que l'authentification est désactivée dans Loki. Cela signifie que Loki n'exige pas d'authentification pour accéder à ses services. Il est important de noter que cela n'est généralement pas recommandé dans un environnement de production, car cela peut laisser Loki vulnérable à des accès non autorisés. Ensuite, on a la section serveur. HTTP lisse une porte 3100 définit le port sur lequel Loki écoutera pour les requêtes HTTP. Ici, c'est sur le port 31100 pour recevoir les requêtes, comme celle provenant de Grafana pour afficher les logs. GRPC-10 port 9096, ce paramètre configure le port pour les requêtes GRPC. La section Common regroupe les paramètres communs à plusieurs composants de Loki. Elle est souvent utilisée pour définir des configurations globales. Instance ADDR127001, cette ligne définit l'adresse IP locale à laquelle l'instance Loki est liée. Cela signifie que Loki ne sera accessible que localement depuis la machine sur laquelle il tourne, et non pas depuis l'extérieur. PAF préfixe, ce chemin spécifie l'emplacement où Loki stocke ses fichiers et ses données. File System, cette section indique que Loki utilise le système de fichiers local pour le stockage. Ensuite, on a le répertoire //tmp //loki //junks. Les chunks sont des morces de données de logs stockés par Loki. Ces chunks sont stockés dans le répertoire //tmp //loki //junks. Le deuxième répertoire, c'est //tmp //loki //rules. Ici, Loki stocke les règles d'alerte ou de requêtes prédéfinies. Replication Factor 1, ce paramètre définit combien de répliques de données de log Loki doit conserver. ici avec un facteur de réplication de 1 aucune redondance n'est appliquée une seule copie des logs est conservée ceci est suffisant pour mon environnement de tests mais dans un environnement de production un facteur de réplication plus élevé est souvent recommandé pour assurer la résilience en cas de panne pour la gestion des données et du cache j'ai laissé les valeurs par défaut la section schéma config définit comment les logs sont organisés et stockés en fonction de la période définie du type de stockage utilisé et du format des index j'ai laissé les valeurs par défaut la section pattern ingesteur est responsable de l'ingestion de logs tout en utilisant des modèles ou des règles prédéfinis pour structurer ou filtrer les données j'ai aussi laissé les valeurs par défaut le composant rouleur de l'eau qui permet de créer et d'appliquer des règles basées sur des logs et lorsqu'une condition de règles est remplie une alerte peut être envoyée ce paramètre spécifie que le front end de l'eau qui utilisera le format protobuf pour encoder les données des requêtes et réponses protobuf ou protocole buffer est un format d'encodage binaire développé par google qui est efficace et rapide pour sérialiser les structures de données section analytics désactive l'envoi automatique des rapports d'utilisation et de télémétrie à grafana labs ou aux développeurs du projet loki la section limite config et compacteur cette configuration limite les recherches de logs à une période de 7 jours et conserve les logs pour une durée maximale de 7 jours avant de les supprimer le compacteur de loki est activé pour gérer la suppression et le compactage des données dans avec un stockage dans le répertoire slash tmp slash loki slash chunks cette configuration est idéale pour un environnement de test ou une installation avec des ressources de stockage limité loki est prêt comment configurer grafana dernière étape installation de grafana sur le serveur debian j'installe les prérequis avec cette commande ensuite il faut importer la clé gpg avec ces deux commandes j'ajoute ce chemin pour le téléchargement de version stable de grafana enfin je mets à jour la liste des paquets et j'installe grafana avec cette commande ces commandes sont dans la description de la vidéo grafana est accessible via l'adresse localhost sur le port 3000 sinon à distance il faut préciser l'adresse ip ensuite il faut ajouter une nouvelle source de données dans notre exemple ce sera loki grafana et loki sont sur le même serveur je précise donc localhost et j'ajoute le numéro de port de loki 31100 j'ai laissé les autres valeurs par défaut il ne faut pas oublier d'enregistrer voici ce qu'on a mis en place des machines en valeur log à syslog ng un exemple de machine et le pare-feu ensuite prompt elle vient lire les fichiers collectés par syslog ng loki traite ces données et grafana affiche des données collectées tout ceci hébergé sur un serveur proxmox après avoir configuré le pare-feu pour qu'il envoie ses logs à syslog-ng je vais sur grafana explore je filtre sur le job fw logs qu'on a configuré précédemment voici le résultat d'un grafana en bas à droite tu peux constater que les logs du pare-feu sont bien collectés et voici un exemple de ligne de logs j'espère que tu as aimé ce contenu en attendant le prochain épisode tu peux aller regarder cette vidéo